Salut à vos amis poissons ! On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette première quinzaine de janvier 2023. Donc période du 1er au 15 janvier, on va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Donc ce tirage s'adresse aux poissons en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. Bien entendu, on est sur des prévisions, des prédictions générales qui ne s'appliqueront pas à la vie de tout le monde, vous le savez. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation personnelle, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous cette vidéo. On commence de suite pour vos amis poissons, c'est parti ! Janvier, première quinzaine, on y va ! Allez, poissons ! Mois de janvier, première quinzaine, énergie générale pour les poissons, un signe solaire. Ascendant, lunaire, du Zodiac, première quinzaine, du 1er au 15 janvier 2023. Énergie générale pour les poissons, un signe solaire. Ascendant, lunaire, on y va ! Ok ! Voilà ce que nous avons. Allez, on est sur cette énergie 1. On nous parle ici d'une envie de quitter, d'une envie de partir. Alors ça peut être un départ physique, géographique, émigrer à l'étranger par exemple, démissionner d'un travail, peut-être partir ailleurs. Ou un mouvement peut-être symbolique, passer d'une situation à une autre situation. Mais voilà, on a envie pour moi de bouger, on a envie de mouvement. Et on se sent un petit peu en manque de confiance, en manque d'assurance par rapport à ce mouvement à initier. On a la lenteur ici et on a le blocage. La neige, tout ce qui est figé, gelé, congelé. Vous n'arrivez pas pour moi à passer une étape, une transition pour aller là où vous souhaitez aller. Là où le nouveau monde vous appelle en quelque sorte, il y a une forme de peur. Une forme de peur, aussi une extrême méfiance peut-être de prendre la mauvaise décision. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si, peut-être, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous appelle là où vous voulez aller. Que ce soit dans un autre lieu de vie ou dans un autre contexte de vie. Il y a quelque chose qui vous appelle ou quelqu'un, quelque chose qui vous attire. Et vous vous dites, mais peut-être qu'on essaye de se moquer de moi. Ou peut-être que la réalité que je vais trouver là-bas ne sera pas à la hauteur de l'image que je m'y fais. Supposons, voilà, je vais prendre un exemple. J'ai envie d'émigrer à l'étranger, supposons. Je me dis, voilà, dans ma tête, c'est d'une certaine manière. J'ai envie d'émigrer parce que ça, ça, ça. Mais je sais que si je le vis en réel, ça ne sera peut-être pas comme je me le suis imaginé. Et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me bloque. C'est ça qui me fait perdre ma confiance dans le projet en question. C'est ça qui me fait avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Et qui me fait, en quelque sorte, un petit peu régresser par rapport à mon projet de partir. Et du coup, c'est pour ça que je me sens bloquée. Il y a, si vous voulez, une forme de décalage entre ce que vous avez envie de vivre et la résultante de ce que vous pensez que ça va être. Et du coup, on met du temps. Il y a énormément de lenteur parce que... Alors, on nous dit ici quand même que le problème principal est lié à vous, à l'image que vous avez de vous-même, à vos capacités, à l'image sur vos capacités. Parce qu'ici, tant qu'on a, en fait, cette impression de ne pas être capable, tant qu'on a cette impression d'être un petit peu vulnérable, tant qu'on a cette impression, bah, même ces doutes sur soi, où on se dit, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. On attire à soi encore plus de doutes et, du coup, encore plus de stagnation. On nous dit, en fait, ici, que le problème, par rapport à ce départ, par rapport à ce mouvement que vous voulez initier, quel qu'il soit, est lié à l'image que vous avez de vous, ami Poisson. Et, en fait, j'ai l'impression ici que vous êtes votre principal et votre propre ennemi, ici, d'accord ? On nous parle d'une personnalité très, comment dire, un petit peu, pas enfantine, c'est pas ça, mais il y a la vulnérabilité, il y a l'insouciance, il y a la fragilité d'un enfant, ici, d'accord ? On a l'impression de se sentir avec pas assez d'armes, pas assez de ressources, que ce soit des ressources intérieures, financières ou autres, par rapport à ce mouvement que l'on veut initier. Pour moi, vous visez un but, d'accord ? Mais vous mettez énormément de temps à acquérir l'image de vous-même qui vous permettrait de commencer à aller vers ce but. C'est un petit peu ça qu'on a. Et il y a aussi cette notion de, j'ai l'impression qu'on essaie de se moquer de moi. Alors, quand je dis qu'on essaie de se moquer de moi, je parle pas d'autrui, je parle de vous et de vous-même. C'est-à-dire que, quand je dis vous moquez de moi, c'est ce à quoi j'ai fait allusion au début du tirage. C'est-à-dire que j'ai une certaine vision de ce que je veux mettre en place, mais j'ai l'impression, en fait, que la vie ne va pas me donner le même résultat si je pars et si je vais vers la poursuite de mes rêves. Et du coup, en quelque sorte, c'est comme si on se serait un petit peu moqué de moi. Et je n'ai pas envie d'être confronté à cette déception. Et du coup, vous ne faites rien, vous restez statique dans la position dans laquelle vous êtes. Alors, chez certains, ça va être peut-être vouloir changer de vie. Chez d'autres, ça va vouloir peut-être déménager. Chez d'autres, peut-être quitter une personne, quitter un travail, quitter une vie de famille, peu importe. Mais il y a cette idée de partance. Mais on n'arrive pas à faire ce pas. Énergie 2. On réfléchit énormément ici. On réfléchit énormément par rapport à un projet qui nous tient à cœur, quelque chose qui brûle en nous. Ce projet peut aussi être en lien avec tout ce qui concerne la famille, la stabilité dans la famille, le cocon familial, le fait d'être entouré. Ça peut concerner un lieu de vie. Ça peut concerner la vie de famille, peut-être le foyer, la maison, peut-être la sécurité émotionnelle ou matérielle. Tout ce qui est rattaché à la maison, au foyer. On nous parle ici d'une décision à prendre, d'un contrat, d'une signature, etc. Pour justement vous lancer dans ces nouveaux projets. Donc pour moi, il y a des opportunités. Et vous vous posez la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que je signe ou pas ? Parce qu'il y a toujours cette notion de décalage. Cette peur d'être déçue. Vous vous dites, moi j'ai envie que ça soit d'une certaine manière. Mais est-ce que quand je signerai, quand j'aurai signé ça, que ça soit un contrat concret ou que ça soit vous dans votre tête, une forme de résolution où vous vous dites, ça y est, je me lance, j'y vais. Est-ce qu'une fois que je me serai lancée dans l'aventure, ça sera à la hauteur de mes espérances ? J'ai peur d'être déçue, donc je préfère de rien tenter. C'est un petit peu ça votre philosophie, visiblement à mi-poisson, pour le moment. Du coup là, vous êtes un petit peu dans une forme de réflexion intérieure où vous cherchez un petit peu à être rassuré par rapport à la viabilité de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On parle d'un chemin nouveau, mais c'est comme si vous n'aviez pas assez de visibilité sur ce chemin, que vous ne saviez pas ce que ça allait donner, quel va être le rendu. Moi j'ai l'impression qu'on parle quand même d'un changement assez important de vie, de grande envergure. C'est ça qui vous fait hésiter et perdre en fait toute forme de crédibilité à vos propres yeux. C'est comme si vous vous disiez, mais ce que je veux mettre en place, ce n'est pas crédit. Par exemple, je ne sais pas moi, vous vous dites, voilà j'ai envie de quitter Paris pour aller m'installer à Tahiti. Moi j'ai envie de soleil, j'ai envie de plage, j'ai envie de la vie des îles, etc. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et à un moment donné, il y a une voix dans votre tête qui vous dit, mais ouvre les yeux, tu sais très bien que c'est complètement idyllique. Ce que tu prévois, c'est complètement illusoire, ce n'est pas comme ça que ça marche la vie, etc. Il y a une autre voix, si vous voulez, qui vous casse en deux et qui vous fait un petit peu redescendre de votre... Alors ce n'est pas une lubie, c'est un rêve, c'est un souhait. Mais du coup, vous vous découragez tout seul. J'ai l'impression que vous êtes votre propre ennemi ici. Et du coup, vous vous dites, j'y vais, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais par rapport à ça ? Est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas, est-ce que je signe, est-ce que je signe pas ? Et ça concerne un lieu de vie, ou la vie de famille, ou le foyer, ou la maison. Mais ça concerne votre capacité à être bien là où vous vivez, ou dans le contexte dans lequel vous vivez. Ok. Ça concerne l'étranger, ce qu'on a ici. Partir à l'étranger, on a le départ et l'étranger, le départ et la distance. Donc soit partir à l'étranger, vivre, changer de vie, soit ça peut nous dire que vous voulez prendre de la distance par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Peut-être changer de travail, ou peut-être changer de partenaire au niveau sentimental, je ne sais pas. Mais il y a l'idée d'un départ, ici. Cette carte aussi symbolise la prise de recul pour justement pouvoir analyser votre situation de manière beaucoup plus objective et prendre la décision sans peur. Prendre la décision qui est la meilleure pour vous, mais sans avoir l'affect qui y est rattaché et qui vous empêche ici de bouger. C'est tout, amis poissons. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao !